Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Paul. Alors vous êtes député Renaissance de la première circonscription du Rhône, une première circonscription qui englobe le quartier de Gerland. Pas que, mais une partie du quartier de Gerland. Et Gerland qui est dans l'actualité en ce moment, puisqu'il y a des associations sportives et des parents d'enfants qui pratiquent le sport à la plaine des Jeux de Gerland, qui se plaignent de la présence de camionnettes de prostituées. Vous avez été leur porte-voix pour demander à la municipalité écologiste d'agir. Qu'est-ce qui dysfonctionne en ce moment à la plaine des Jeux de Gerland et d'où vient le problème ? Écoutez, on a depuis longtemps eu des problématiques avec des camionnettes en nombre de prostituées sur Lyon. À une époque c'était Perrache, après ça a été Gerland sur la Newtonie-Garnier à l'entrée du périphérique. La partie où il y a les nouvelles entreprises notamment. Voilà, Tech Sud. Et là maintenant ça s'est déplacé sur la plaine des Jeux. Je ne dis pas qu'avant c'était satisfaisant, loin de là. Mais là le vrai problème qu'on a qui est extrêmement important, et c'est là où nous avons décidé d'interpeller le maire avec ma collègue Anne Brunireil, avec David Kimelfeld et Georges Kepenekian, c'est que ça ne peut pas durer. Il y a plus d'une centaine de camionnettes maintenant. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'être dans un supermarché du sexe. Il y avait des enfants, des centaines d'enfants qui toute la semaine, la journée, le soir, se retrouvent confrontés à cette prostitution, à ces images, à cette ambiance, à cette dangerosité. Donc ce collectif de parents qui est très actif et à juste titre nous a saisi. A saisi le maire de Lyon, a saisi le préfet. Et maintenant il faut tout faire pour que ces camionnettes partent. Ça ne peut pas durer. Ce n'est pas juste en mettant une sorte de mur ou un abri qui cacherait la vision de ces camionnettes aux enfants. Ça ne change rien puisque les enfants pourront accéder... Vous pensez que c'est ce que finalement peut faire... Pour l'instant c'est ce que j'entends de la part de la ville de Lyon. Il parle de mettre une somme importante justement pour avoir une haie qui cacherait, mais juste sur Jean Boin. Après que fait-on sur Jean Jaurès ? Que fait-on sur Pierre de Coubertin ? C'est toute la plaine des Jeux qui est concernée maintenant. Et puis quoi qu'il en soit, les familles quand elles arrivent, elles sont confrontées à ces camionnettes pour poser leurs enfants. Et c'est donc une situation qui est intenable. Il en va de la protection de l'enfance. Pour vous, du coup, il faut les redéplacer puisqu'en fait elles ont atterri ici ou elles se sont déplacées ici puisqu'elles avaient été chassées du précédent lieu où elles exerçaient. J'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots que c'est une problématique qui est presque aussi vieille que leur métier. Puisque pareil, avant elles étaient aussi à la confluence. Quand la majorité à laquelle vous apparteniez a réhabilité le quartier de la confluence, elles ont été chassées. C'est-à-dire que le seul moyen, c'est de les chasser ? Je ne pense pas qu'il fallait employer le mot de chasser, mais on ne peut pas rester dans cet état. Donc il faut trouver une solution. Il faut que le premier magistrat de la ville de Lyon, qui est M. Doucet, prenne un arrêté municipal qui interdise le stationnement de ces véhicules à cet endroit. Il faut qu'ensuite, il y ait un travail qui soit fait avec la préfecture, avec la métropole également, qui a son mot à dire parce qu'elle dispose d'un certain nombre de terrains pour trouver le moyen. Mais techniquement, la métropole ne peut pas céder à un espace. La métropole sur la voirie peut mettre en place... Sinon, ils deviennent des proxénètes. La métropole sur la voirie peut mettre en place des parpaings béton pour qu'il n'y ait pas du stationnement qui soit là. Il faut donc que cette prostitution puisse partir de cette plaine des Jeux. Il ne faut pas qu'elle se regroupe de cette façon-là au même endroit. Donc, il y a un travail d'accompagnement. Il y a un travail aussi à faire avec ces personnes qui sont souvent des victimes. Et ce n'est pas la question de les chasser. C'est vrai qu'elles sont souvent dans une situation difficile. Il faut qu'il y ait des associations qui sont là aussi pour les accompagner. Mais encore une fois, on ne peut pas rester dans une telle situation avec une centaine de camionnettes. Et chaque jour, il y en a de nouvelles qui arrivent avec tant d'enfants qui sont autour. Mais encore une fois, la solution que vous avez en tête, c'est simplement de déplacer le problème. C'est un problème qui ne se réglera pas de toute façon. Mais de toute façon, on fait un certain nombre d'actions qui sont menées par les services de l'État, par la police nationale, où on verbalise un certain nombre de clients avec la loi Valo-Belkacem qui permet de le faire. Il faut effectivement qu'on tape là où ça fait mal aussi, au portefeuille et des clients. Donc ça, c'est le travail de la police nationale. Il faut aussi qu'on accompagne ces femmes pour qu'elles sortent de cet enfer qu'est la prostitution. Et puis aussi, c'est le rôle de la police nationale de mener des enquêtes pour démanteler les réseaux de proxénétisme comme c'est arrivé récemment avec un réseau qui venait d'Amérique du Sud. Donc le travail à ce niveau-là, il faut le faire. Mais dans l'urgence, parce que c'est une situation urgente, ça ne peut plus continuer. Les parents ont peur qu'à un moment donné, il y ait un drame qui arrive avec un enfant qui soit pris à partie par des personnes violentes, par des personnes qui voudraient peut-être s'en prendre à un enfant. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un tel environnement. Il faut qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises rapidement. Alors, sans transition, on va aborder un autre sujet. Je voulais évoquer avec vous, le climat à l'Assemblée nationale. Il n'y a vraiment pas de transition. Beaucoup de députés disent que c'est un début de législature, de mandat, qui est très compliqué. Beaucoup de textes, beaucoup de tensions à l'Assemblée nationale. Vous qui avez déjà un mandat dans les jambes, avec le recul, comment vous qualifieriez ce début de mandat-ci ? Est-ce qu'il est vraiment si compliqué ? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ? Le mois de juillet était compliqué parce qu'on avait des oppositions, tout particulièrement venant de la France Insoumise, extrêmement virulentes, qui voulaient faire le coup d'éclat permanent. Donc là, on est quand même, depuis la rentrée, depuis le 1er octobre, on a repris une situation un peu plus normale, même si on a des fois des situations. On a vu cela avec un député RN, avec son expression qu'il retourne en Afrique. Donc on a quand même des moments très durs, des moments assez tendus. Mais dans les faits, quand on sort de ces faits un peu marquants, on arrive à travailler, on arrive à trouver des compromis. On l'a fait récemment avec la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur. On va bientôt attaquer la question des énergies renouvelables. Donc là, on peut trouver des accords au cas par cas. Et c'est tout le travail qu'on essaye de faire. Je pense qu'on retrouve une situation un peu plus apaisée, même si on n'est jamais à l'abri de coups d'éclat, comme on l'a vu récemment. Et dernière question pour finir. La question est difficile, mais je vous demande une réponse courte. Est-ce que vous craignez pas qu'en relançant la réforme des retraites, vous réenflammiez le débat politique au moment où vous dites qu'on arrive à peu près à calmer le jeu ? Écoutez, c'est un engagement... Et le débat politique est dans la société aussi. C'est un engagement du président de la République qu'il a porté pendant la campagne présidentielle, qu'on a porté nous aussi pendant la campagne des législatives. Ça ne serait pas compréhensible. Alors il n'y a jamais de bon moment. Plus on retarde, moins on le fera. Donc à un moment donné, c'était aussi un des grands dossiers de la précédente législature. Je crois que maintenant, on est vraiment à la croisée des chemins et il faut mener à bien cette réforme. Merci beaucoup Thomas Rodigos d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.